Salut à tous, une vidéo qui va parler d'un autre installateur automatisé pour Arch Linux parce qu'il y a bien sûr Anarchy il y a le graphique Arch Linux avec ses trois versions qui existent et il y a aussi d'autres tout petits outils mais un qui est encore à peu près en vie et à peu près fonctionnel c'est le duo Arch Fee, Arch D, développé par Matmool voilà, c'est ça, Arch D, Arch Fee c'est en gros un script qui installe une base puis la partie Arch D qui installe tout le reste donc ce que je vais faire je garde ça parce que j'en ai besoin pour la suite je vais installer une Arch Fee et je vais mettre dessus 10 pins parce que 10 pins est relativement rapide à installer et c'est un environnement qui est assez tatillon pour savoir si ça fonctionne ou pas voilà, donc j'ai mis 4 Go, 4 CPU et on est parti donc il vous faut comme base une image d'installation d'Arch Linux une des connexions fonctionnelles et il vous faut récupérer le script Arch Fee qui s'occupera de la suite tout à la limite enfin, il s'occupera de tout gérer par lui-même il y a pas mal d'interactions avec l'utilisateur contrairement au Anarchy ou à Arch Linux où on lance l'installation, on peut nettoyer les réglages on peut se tirer 10 minutes et puis c'est fini là c'est un peu plus, dirons-nous, interactif vous allez comprendre pourquoi donc je passe déjà avec la vue français et je fais un double guillette pour récupérer le code donc matmul matmul on a parfois des pseudos qui sont un peu malheureux bon, github.io slash archfi voilà, donc je fais un chmod plus x archfi et je lance le script donc là on est vous voyez déjà c'est une version assez récente qui date du 4 septembre dernier on est le 19 donc ça fait à peu près 15 jours et là on est guidé par des menus donc c'est un peu le principe de l'anarchie du semi-graphique ou du semi-textuel c'est comme vous voulez donc on commence language donc déjà on l'aura en français c'est pas si mal que ça donc là première touche et on choisit le clavier qu'on veut éditeur pas optionnel je vais faire un partitionnement automatique j'ai pas envie de me prendre la tête je vais voir comment il me fait le partitionnement automatique ok ensuite ok retour sélectionner une partition d'installation donc le boot le swap le root et apparemment il n'y a rien d'autre donc si j'avais écrit une partition débaise derrière 4 avec home il m'aurait monté la partition home là-dessus c'est pas si mal que ça on va les formater oui extendé de 4 donc affaire prenons du moderne et pour la partition route je vais prendre extendé de 4 aussi ok retour ça monte les partitions oui donc c'est fait vous avez pas monté donc là faire gaffe parfois on peut sauter une étape et boum alors là on va installer on va déjà éditer la liste des miroirs alt r je vais garder que polymorph parce que c'est le serveur le plus rapide pour moi donc je cherche polymorph après ça dépend de l'endroit où vous habitez tout est relatif à l'endroit où vous habitez par rapport à ça par contre un truc que je trouve dommage c'est qu'il n'installe ni pacman contrib ni base de vol dès le départ il le fait par la suite mais c'est quand même dommage ça aurait été mieux de mettre directement base de vol mais après les coups les douleurs c'est par contre dommage pour pacman contrib parce que l'on est que pacman a été découpé en plusieurs morceaux pour dire son pratique c'est un outil qui était dans pacman auparavant n'y sont plus c'est un peu ennuyant bref ça peut arriver donc il nous installe la base donc là il n'y a rien de bien sorcier donc un noyau 418-8 le plus récent qui existe actuellement donc par défaut il installe un noyau classique plus tard on peut choisir un noyau LTS un noyau de scène pour faire du multiboot avec les noyaux mais ça, ça dépend de vos envies en tout cas pour le moment c'est propre ça on ne peut pas dire c'est super propre côté installation c'est assez propre et tant mieux c'est un signe de pérennité pour la suite donc là la première couche est faite on va configurer Action Linux là il faut éviter de sauter les options parce que si on sort des options on se retrouve dans la merde donc vérifiez bien à chaque fois la ligne où vous êtes et la ligne à laquelle vous arrivez parce qu'une frappe rapide peut être arrivée et on n'est pas dans la moui mouise donc on commence par le nom de la machine et qu'on va mettre 10 pins voilà ok dans la disposition du clavier ok oui on a sauté la fonte c'est pas bien grave c'est optionnel alors là on a été au local on définit l'horloge donc si vous êtes en monoboot vous gardez UTC sinon vous passez en local je suis un monoboot donc je ne me fais pas chier je reste en UTC le mode passeroot voilà on génère le f-stab pour qu'il puisse retrouver ses partitions là bon tout ce qui est f-stab si vous avez envie de crypter de chiffrer votre système vous pouvez le faire on installe Grub là cet installateur est bien parce qu'il ne cache pas la complexité de l'ensemble d'un système Archelux parce que étape par étape il montre ce qu'il faut faire donc c'est un bon point qu'on peut lui donner ça on ne peut pas lui ôter ce bon point on installe Grub sur FIDA oui parce que j'ai cassé le disque donc là j'ai pris les options les plus simples je n'ai pas eu l'occasion de tester le reste mais déjà on va voir avec ce qu'on appelle le check and install en clair suivant, suivant, suivant ok ce que ça donne Grub est toujours un peu long à installer tant que là c'est pas une plombe bloquée dessus c'est bon sinon vous avez des ennuis on voit que la diode gratouille donc c'est bon la diode du disque dur s'excite c'est la dière qui travaille voilà on active des htpcd pour le moment c'est à dire l'autoréseau et là on va passer à ArchD c'est un deuxième script pour installer une station de travail complète donc on va installer, exécuter ArchD je vais prendre la version Github sur ce fort je ne suis pas super fan donc il y a trois options mettre à jour installer, configurer donc apparemment le script n'est pas traduit donc on peut installer Tritzen, Yei, Aerman ou Yaourt on peut mettre à jour enlever les orphelins vider le cache mettre à jour les clés ajouter des clés gpg donc c'est pas plus mal bon, comme l'installation est toute fraîche on va pas se faire chier on va installer Yei et là il va installer base de veuil pour installer les pâques manquants c'est pour ça que c'est bête de ne pas avoir installé base de veuil enfin une partie de base de veuil dès le départ il va sceller strict minimum pour que ça puisse recompiler mais c'est quand même bête de ne pas mettre directement base de veuil c'est qu'un avis personnel donc là Go est un peu lourd mais il donne les audiciels assez rapides donc une chose est sûre il faudrait que j'arrête le café là c'est mauvais le café d'ailleurs autre drogue que les enfants ne vous devraient jamais toucher c'est la patate à tartiner version caramel beurre salé n'y touchez pas les enfants vous devez être très vite accro croyez-en mon expérience bref 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 voilà donc upgrade c'est pas la peine parce que l'installation est toute fraîche on va lever les orphelins donc il va juste me virer le paquet de go je n'en ai plus besoin il le cache on verra plus tard donc là downgrade pas besoin du reste back on va passer à l'installation donc les outils en console je vais rajouter mc et vim donc il installe que ce qu'il minimum utilise l'option moins de nit de pacman qui ne fait que récupérer les paquets nécessaires les outils de compression pas de problème je sélectionne tout il nous apporte peut-être un RAR que je n'aurais pas sélectionné par défaut mais ça ne fait pas de mal outils réseau ouais bon mais je garde les options par défaut vous pouvez décocher ou décocher à volonté ça permet comme ça de personnaliser l'installation probablement rien à dire navigateur web en ligne de commande j'en ai pas besoin outils de récupération j'en ai pas besoin bac les outils système noyau donc là par contre je vous conseille de passer par là parce que si vous avez besoin comme par exemple pour deep in des entêtes des iders du noyau il faut passer par là donc vous avez du noyau classique LTS Zenwardend comme je le casse au classique donc il va juste m'installer les iders les entêtes si vous préférez voilà comme ceci il y a besoin de remplir des modules on est tranquille les services ah il faudra rajouter AMD U-Code ça je me le note c'est un petit bug que je vais rapporter parce que j'ai déjà fait quelques patchs que je vous montrerai plus tard donc rapporter rajouter AMD U-Code ça peut toujours servir si vous avez un intérêt AMD et je vais mettre un NTP je suis comme ça au moins je serai tranquille pour l'heure vous voyez c'est quand même assez sympa même si ça demande pas mal d'interaction parce que comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo Anarchy Arconics et compagnie vous faites vos choix et l'installateur vous dit bon ben reviens dans 10 minutes ça sera terminé oui donc j'active système donc comme ça j'ai système D non je ne veux pas de serveur CSA je démarrage je veux chrony oui nom lock non je n'en vais pas au démarrage avec non je n'en ai pas besoin NTP oui j'en veux comme ça moi je suis tranquille pour l'heure en réseau les outils de tout ce qui est fichiers système je vais juste activer pour le moment JVFS je compléterai après voilà donc là il m'installe tout ce qui est système de fichiers et pas mal de petites dépendances qui seront comme ça pas récupérées par la suite joie j'aime 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 C'est parti. Et tout ce qui est son, on va garder tout ça. On ne va pas s'ennuyer, on va garder les paramètres par défaut. Souvent les paramètres par défaut, on peut les conserver. Parce qu'ils sont bien définis. Tout ce qui est imprimante, on va s'ennuyer. Voilà. Comme ça, on est sûr et certain d'avoir un support d'impression complet. Si vous n'en voulez pas, vous sautez les tapes et vogue la galère. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société du zéro papier, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ou pas. Bref. Oui, j'avais été avec les clips sur démarrage, comme ça au moins. OK, back. X. Donc les infos par rapport à notre série graphique. L'installation, par contre, il n'y a pas les métapakets. C'est ça qui est ennuyeux. Donc là, je vais garder tout par défaut. Et je compléterai au fur et à mesure, au premier besoin. Les polices. Je vais prendre les polices TTF. Donc je veux Bitstream Vera, déjà vu, FreeFont. On va prendre Droïd, aussi, tant qu'on y est. Libération. Et ça fera l'affaire. Voilà. Comme ça, je choisis suffisamment important de polices selon mes goûts. Back. Input Drivers. Donc là, on a tout ce qui est gestion des entrées. Donc je vais juste mettre clavier et souris. Pour compléter. Et puis autre vidéo. En Open Source, je mets VESA. Comme ça, je suis sûr et certain d'avoir un affichage. Et en propriétaire, je vais ajouter les outils, enfin, les additions invitées de VirtualBox. Comme je suis dans VirtualBox. Et vous remarquerez qu'il y a toute la génération des NVIDIA supportée par les pilotes non libres. C'est-à-dire, NVIDIA classique, c'est 396, je crois me souvenir. Et 390, c'est 340. Les 304 ont été abandonnées. Donc là, je fais OK. Et je prends la deuxième option. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûr et certain d'avoir les modules directement sur AmiMine, sans qu'ils soient recompilés. Je vois. Back. Back. Environnement de bureau. Alors là, vous voyez, il y a un seul environnement qui est supporté vraiment par le développeur. Et tous les autres, c'est marqué Help Wanted. Donc, je reviens 30 secondes sur le GitHub. Voilà. Et si on va sur la série des environnements, si on regarde, pour les environnements, Cinnamon, ça fait 3 ans qu'il n'a pas été mis à jour. Deepin, pareil. Alain Tainment, pareil. Gnome, pareil. Donc, sur les environnements, c'est toujours le même truc, donc ça passe crème. LXDE, question. LXCT, pareil. Maté, ça fait 2 ans. Open Box, 4 mois. Plasma 5, celui qui est supporté par le développeur, donc ça fait quand même 6 jours. Et 4 mois pour l'XFCE. Donc, là, on peut se dire quand même qu'il y a des environnements qu'il faudrait vraiment retravailler. Donc, je vous montrerai comment j'essaie d'apporter ma pierre à tout ça. Mais comme on est sur Deepin et que Deepin, c'est toujours la même chose, on ne va pas se compliquer la vie. On sélectionne Deepin. Deepin. Voilà. Et après, on va essayer Deepin Extra. Pour être tranquille. Normalement, ça devrait passer. Normalement. Donc là, nous installe la première partie de Deepin, qui ne sera pas la plus longue. Mais ce que vous avez pu voir déjà, c'est que l'installateur est quand même bien conçu. Même s'il commence à être un peu vieux, parce qu'on voit quand même que les environnements ont été créés pour la plupart il y a 3 ans, donc en 2015. On peut se dire que le développeur, même s'il est seul, et qu'il ne maintient vraiment que KDE, arrive à s'ébrouiller. Donc le manuel Deepin qui pèse dans les 100 et quelques mégas, ou pas loin. Dans les 200 mégas, je dirais. On peut en sortir très vite, hein. Ou les 150 mégas à peu près. Ouais, dans les 150 mégas à peu près. Ben ouais, 150 mégas environ, 149 mégas à peu près. C'est quand même lourd pour la documentation. En manquant sur multilingue. Donc là, il installe tout ça, déjà. Après, on voit ses Deepin extra. Et je vous montrerai la... Bon, c'est un truc, c'est pas la peine. Je vais juste y sauter, parce que les outils feront doublons avec les outils Deepin. Mais je vous montrerai l'ensemble de la logique disponible. Même si, par moment, on peut se poser des questions sur certains choix. Voilà, déjà. Et là, on peut compier tranquillement le module Deepin Anything, qui permet de rechercher les fichiers sur le support installé. C'est pour ça que les New Exceeders sont indispensables. Voilà, on continue. Deepin extra. L'histoire de compléter... Voilà. L'histoire de compléter un peu l'installation. Comme ça, on est certain d'avoir un environnement Deepin, à peu près, dirons-nous, complet. Donc, on a des outils d'aide. Le gestionnaire de démarrage, donc, c'est l'XDM. Euh, l'XDM, l'IDM, pardon. Oui, on va activer. Les applications. Donc là, je ne vais rien rajouter, je vais juste vous montrer. Donc, on a les suites Office. Avec les outils d'aide. Internet, en navigateur web, on a Firefox avec sa version... Je vais juste rajouter Firefox, voilà. Avec son extension... France-ish. Je vais juste rajouter ça. Je vais rajouter des trucs rapides. Parce que LibreOffice, c'est le même principe. Vous installez... Vous sélectionnez LibreOffice, après vous sélectionnez la traduction, et ça installe. Mais là, comme LibreOffice... LibreOffice, c'est plus rapide à installer. Et que je veux diminuer la longueur de la vidéo, je fais ça. Voilà. Donc, ça c'est fait. Client Torrent, il n'y a pas transmission. Bon, ben tant pis. En email, on a Senderbird. Après, on peut récupérer la traduction. Multimédia. Donc, les greffes FrontG Streamer. Ça permet toujours de compléter l'installation des greffes FrontG Streamer. Monil audio, dans la Clémentine. Goyadec. G Music Browser. Mais Goyadec, je crois qu'il est déjà disponible sur... Pour Communautaire France, je vérifie. Bon, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Les lecteurs vidéo. Dommage, j'aurais bien voulu voir Gnome MPV. Donc, j'ai fait un patch pour qu'il soit rajouté. Outil vidéo. Bon, mais c'est... Tout ce qui est création de vidéo. Et là, par contre, Gnome Baker. Gnome Baker, c'est-à-dire que je crois qu'il n'est plus développé depuis 2008. Donc, j'ai fait une proposition pour qu'il soit remplacé par Brasero qui lui est supporté. Voilà. Je vous montrerai ça après. Graphique. Donc, on a Gimp, Inkscape, Krita et Dia. En développement. Donc, là aussi, j'ai fait une proposition pour remplacer Visual Studio Code Bin qui, maintenant, est disponible sous le nom de code dans les dépôts communautaires d'Archinux. Les outils systèmes. Donc, je vais juste rajouter Jeparted. Voilà. Et dans les guides Pac-Man, on a Octopi ou Pamak-A-Ur. Je vais rajouter Pamak-A-Ur. Comme ça, ça sera fait. Je veux la version 1. Merci. Et là, on va lancer Compiler. On va lancer Compiler ça. Donc, je vous disais, par rapport, comme j'ai contribué un peu, j'ai rapporté des pull requests, voici ce que j'ai fait. Donc, déjà, Gnome-MPV, je l'ai rajouté dans le répertoire qui va bien, enfin, le fichier qui va bien. Voilà, c'est juste ça. C'est très compliqué, l'addition de Gnome-MPV, vous allez voir. Donc, le temps que ça charge. Voilà. C'était juste l'ajout d'une ligne. Avec un descriptif. Je ne sais pas si c'est accepté, si j'ai fait quelque chose de propre ou pas, on verra bien. Pour ça, le développeur acceptera ou pas. C'est son choix. Par rapport à Gnome-Maker, qui n'est plus développé depuis 2008, de mémoire. Voilà. Donc, c'était très compliqué. J'ai remplacé ça. Et j'ai viré la ligne de Gnome-Maker. A tout donné qu'il n'est plus développé. Voilà. Je ne sais pas si ça sera accepté ou pas par le développeur. On verra bien. Autre correctif que j'ai fait, c'est par rapport à Visual Studio Code, qui maintenant se retrouve son nom de code dans le dépôt AER. Voilà. Et voici le patch que j'ai proposé. Je vais remplacer juste ça par code. Entre guillemets VS Code. Parce que si on regarde bien... Visual Studio Code. VS Code. Voilà. Et le dernier patch que j'ai fait, c'est par rapport à Cinnamon. Parce que c'est son Cinnamon, mais elle n'était pas franchement très joliment conçue. Donc là, j'ai mis Work in Progress. Et j'ai modifié le menu. Parce qu'à l'époque, c'était sur Mathe. C'était Mathe qui était pris l'époque. Donc j'ai remplacé Mathe et Mathe Extra par Cinnamon Translations et Gnome Terminal. Et bien sûr, j'ai modifié ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas pu tester parce que je verrai bien. Je vais voir avec le développeur. J'espère que ça ne cassera pas tout. Ce sont les 4 patchs que j'ai rapportés pour le moment. Il y en a 5ème qu'il va falloir que je rapporte. C'est par rapport à MDU Code. Voilà. Et là, je voulais vous montrer quand même ce que j'avais fait. Donc là, on va voir la configuration. Bash, on ne touche pas. Firewall non plus. User. Je vais rajouter un compte utilisateur. Enfin. Je vais la rajouter au sudoer pour qu'il puisse avoir accès au droit route temporairement. SystemD dans les services, je peux en activer. Ou en désactiver à volonté. Je peux activer tout ça. Voyons. Qu'est-ce que je vais activer ? Est-ce qu'il y a des trucs que je peux activer qui sont intéressants ? NTP Date, non. Ou SyslogNG, je vais juste l'activer. Ok. Et si je veux en désactiver d'autres. Tous les services que je peux désactiver si j'en ai envie. Mais pour le moment, je ne vais pas les toucher. Back. Et TimeDateCTL, si on a envie de configurer en utilisant TimeDateCTL. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a un espace qui manque, mais bref, peu importe. Xorg, je vais générer le clavier. Pour avoir directement le clavier français, théoriquement dans l'environnement, que j'aurai installé. Et Grub, voilà. Donc je régénère. Ça ne coûte pas grand-chose. Et là, on a refait un fil d'installation. C'était un peu long. Moins automatique qu'un Archi ou qu'un ArcoLinux base. ArcoLinuxD. Mais au moins, ça permet... Voilà. Donc, retour. Démonter. Retour. Et on redémarre. Et normalement, je devrais avoir une ArchiLinux. Avec TypeLinux de redémarrer. Crois-en les doigts. Là, c'est un petit message d'erreur, mais c'est normal, c'est pas bien grave. Bon, il y a un petit message d'erreur, mais ça, on verra après. Peut-être que c'est des services SystemD qui ne veulent pas être activés. Oh, que ça fait plaisir de voir ça. Donc là, je vais mettre le son pour voir s'il passe bien. Donc, on va mettre Mode Effet. Soyons fous. Donc là, je me déplace un tout petit peu. J'attends qu'il finisse de charger. Ah, par contre, il y a 10 minutes de décalage. C'est normal. J'aurais dû éteindre et redémarrer. Ça, c'est un petit problème avec des distributions basées sur Arc et VirtualBox. Bon. Le centre de contrôle. Information. Donc, on a bien une arche rolling. OK. Et bien sûr, on a un clavier en anglais. L'enfoiré. Ça, c'est ce bip de bug de Deepin. Voilà. Donc ça. Voilà. Comme ça, on a un clavier en français. Donc, je vais juste installer NeoFetch en utilisant le terminal. Donc, je suppose que j'ai bien un clavier en français. C'est bon. Yay-SNeoFetch. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est éteindre la machine virtuelle. En espérant qu'il ne me fera plus le bug de... Voilà. Donc là, je redémarre. Et peut-être que l'heure sera bonne. Il n'y a pas trop de décalage. Théoriquement. Voilà. Donc déjà, on peut se dire que H-Fi, si on fait gaffe, fait du très beau boulot. Ça, c'est propre. C'est vraiment très interactif avec l'utilisateur. Bon, il y a peut-être un petit bug par rapport à certaines gueulantes, mais c'est quand même ultra propre. Donc, je vais voir si c'est toujours le décalage horaire. Ah non, c'est bon. Le décalage horaire a disparu. Et là, on se retrouve avec une superbe D-PIN fonctionnelle. Voilà. Donc, et côté paquet installé, normalement, on devrait être quand même assez léger. Avec un ensemble quand même assez propre. Donc là, je mets ça en plein écran. Neo-Fetch. On n'a même pas 700 paquets installés. C'est super propre. Et on a un environnement fonctionnel. Bon, bien sûr, j'aurais pu rajouter LibreOffice, j'aurais pu rajouter ci, j'aurais pu rajouter ça. Mais c'est quand même un superbe résultat. Comme quoi, Archefie se défend pas mal. Anarchie a de la concurrence, là. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'il n'y a pas qu'Anarchie qui peut permettre d'installer facilement l'Archie Nuxe. Mais attention. Installer l'Archie Nuxe, ça veut dire que vous savez la maintenir par la suite. Vous avez les connaissances et les compétences nécessaires. Ça, après. Mais en tout cas, Archefie est quand même beaucoup plus geek. Parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées. Questions qui sont évitées par Anarchie. Ce qui est un bon point pour Archefie. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que je suis assez intéressé et content du résultat. On a une installation qui est propre. Un peu longue, mais qui aussi demande à l'utilisateur, qu'est-ce que tu veux faire ? N'oublie pas qu'il faut que tu fasses ça. C'est très bien. Est-ce qu'elle pourrait me servir au cas où ? Je pense que oui. Si Anarchie décide de clamser, même si avec Baba on ne peut pas la maintenir franchement en vie, ça peut être toujours une solution de porte de sortie. Au cas où Anarchie clame serait qu'on ne serait pas avec Baba dans la capacité de continuer à proposer quelque chose. Mais en tout cas, c'est toujours une solution de rechange qui peut être intéressante. Ça évite de passer par l'installateur graphique. C'est un peu plus long, mais c'est fonctionnel. Donc là, bravo, c'est pas Batmool. Dommage par contre que certains environnements soient laissés un peu à l'abandon. Donc j'essaie d'apporter ma pierre. Dommage pour le choix de certains logiciels. Mais sinon, c'est un installateur qui fait son boulot et c'est le principal. Voilà. Donc là, je vais éteindre la machine virtuelle. Et vous dire que c'est bon. Là, je n'ai rien à rajouter. Bon, mis à part peut-être les services de système D qu'il ne faudrait pas activer. Mais sinon, ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !